Je m'appelle Johan Creighton et je suis belge mais j'habite à Paris. J'ai commencé à travailler la terre cuite, la céramique dans les années 80. Je ne l'ai normalement jamais montré dans un contexte céramique. Donc participer aujourd'hui à une expo avec plein de céramistes ou plein de gens qui utilisent la terre, pour moi c'est un moment important. Mais à l'époque dans les années 80 je disais quand on travaillait la terre on était mis dans une case qui était la case art appliqué, travail de femme, travail décoratif, etc. Et on n'avait pas de place dans les musées d'art sérieux. C'était surtout une discussion sur vous cuisez à quelle température, vous utilisez quel type de terre, vous faites ça au gaz ou à l'électricité. Et moi je disais mais ce que je veux faire en céramique ça n'a rien à voir avec ça. Je déteste la céramique. Ce que je fais ça a affaire avec la vie, la politique, la société, les changements du monde. Et donc mes sculptures je les ai toujours montrées dans un contexte de discussion d'art et dans des musées et des galeries d'art contemporain où elles étaient montrées dans une discussion autre. Donc l'oeuvre qui est derrière moi est une oeuvre très intime où la politique n'est pas présente. C'est une oeuvre je pense qu'ils ont choisi parce qu'elle a une grande tendresse. Et à la base je pense que c'était en 2000 donc il y a 23 ans, une jeune fille à New York qui savait que je n'avais pas d'atelier, m'a dit mais un oncle à moi a une hacienda dans le désert du Mexique. Il a un four, il t'invite et je me suis retrouvé sept mois dans une maison d'Adobe de terre non cuite au plein milieu du désert. Et ici on peut voir peut-être un souvenir des cactus dans le désert. Et ça fait partie d'une série où il y a un oiseau tout seul, single, seul, deux, couple, trois, a threesome, quatre, deux groupes. Et c'est donc finalement des pièces qui sous l'idée de quelque chose de très tendre. Parler aussi de sexe. Mais ici c'est difficile à voir parce que vous n'en voyez qu'une seule. Et j'ai toujours aimé utiliser la céramique comme un peintre. C'est aussi une oeuvre qui est peinte mais dont la forme est très définie. La céramique part souvent dans quelque chose de, je dis, la mode du blob. Quelque chose sans forme. Ici tout est défini. Vous n'enlevez rien. Parce que si vous enlevez quelque chose, vous changez de sens. Et la chose la plus importante pour moi, c'est, j'ai vu déjà tout à l'heure, les gens qui la regardent et qui disent c'est tellement tendre, c'est tellement quelque chose de doux. La couleur aussi, ça amène une émotion. Et je pense que amener de l'émotion, c'est une des choses qu'on peut faire. Merci. Merci.